Alors, maintenant, les enfants, vous allez prendre le livre Cahier de lecture et d'écriture, page 53. Je répète, Cahier de lecture et d'écriture, page 53. Premier exercice, relis si tu entends le son G ou sinon J. Donc, le rappel, je fais un petit rappel. J, d'accord ? Donc là, on a un garçon qui a un chewing-gum, chewing-gum ou sinon un chewing-gum, c'est un chewing-gum. Donc, est-ce qu'on entend le son G, chewing-gum, go-me ? Oui, en entendant que je relis. Donc, je vais relis. Ok, ici, on a un coquillage. Est-ce qu'on entend J ? Oui, coquillage, à la fin du mot. Donc, je relis. Une, regardez avec moi ici, ça c'est une gourde. Je répète, une gourde. Est-ce qu'on entend le son G ? G, oui, gourde. J avec O, gourde. Donc, je relis. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est un coq. Coq. Est-ce qu'on entend le son G ou J ? Non, on n'entend pas. Donc, on ne relis pas. Regardez avec moi cette image. C'est un goéland. Un goéland. Est-ce qu'on entend le son G ? Oui, goéland. G. Ici, on a une guitare. Guitare. Est-ce qu'on entend le son G ? Oui, gui. Ga, go, gu, gu, gu. Guitaare. G avec U, I, ça donne gui. Ici, on a une vague. Est-ce qu'on entend le son G ? Oui, vague. Et ça, c'est une luge. Luge. Est-ce qu'on entend G ? Oui, on entend. Donc, je relis. Et ça, c'est la verdure. Verdure. Est-ce qu'on entend le son G ou G ? Non, on n'entend pas. Donc, on ne relis pas. Deuxième exercice. E, N, ON. T, OU, TOU. R, E, RE. Entoure. La lettre G. On va faire une lecture. Comme d'habitude, on va faire une lecture signabique. A, M, O, MO. G, A, GA. D, O, R, DOR. A, MO, GA, DOR. Est-ce que vous voyez ici la lettre G ? Oui, on voit la lettre G. Donc, on va l'entourer. Elle est juste ici. Donc, je l'entoure. L, E, S, L, E, S, L, E. Ça, c'est le pluriel. Quand on voit l'E ou D, ça veut dire le pluriel. Donc, le mot qui va suivre, il va être au pluriel avec un S. S'il y avait un, on ne va pas mettre de S. Mais comme il y a les goélands, donc c'est pour cela qu'on met un S. Parce que les, c'est une marque de pluriel. L, E, S, LES, G, O, E, GO, E, L, A, N, D, S, Lens. Les goélands. Donc, il y a le G. Donc, j'ouvre. Alors, se regroupent. Donc, j'entoure le G. Troisième exercice. Coche la syllabe où tu entends le G ou sinon le G. Alors, ici on a go, oué, lent. Go, oué, lent. Où on entend le son G ou G. Dans la première. Donc, on va mettre une croix dans la première. On va cocher la première case. Alors, ici on a gui-ta-re. Gui-ta-re. Où on entend le son G ou G, plutôt G. Gui-ta-re. Dans la première. Ga, gar, son. Ga, son. Ga, dans la première. Dra, gon. Dra, gon. Dans la première ou dans la deuxième? Dra, gon. Bien sûr, dans la deuxième. Donc, je vous laisse faire la page d'exercice. Et vous me l'envoyez juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !